Et donc justement, comment s'est passé, on va continuer d'avancer, comment s'est passée la suite dans ces catégories d'âge-là ? Donc 11, 12, 13, 14. 11, 12, j'étais encore réussi. Tu es parti 13 ans. En plus, c'est quand j'étais au collège. Donc j'étais au collège justement, et puis on avait une classe sport, en fait on n'avait cours que le matin, puis l'après-midi, entre midi et demain, venez nous chercher pour s'entraîner l'après-midi, on faisait physique tennis tous les jours, et puis ça pendant un an, et après ça, j'ai été pris en Pôle-France, à Poitiers, et puis la Bourgneur en parlant, c'est pour moi. En Tupéry ? Je suis rentré à 12 ans, j'allais faire mes 13 ans, j'ai fait Poitiers dans le Pôle-France, il y avait entre guillemets les 10 meilleures de chaque catégorie, entre 2000 et 98. Voilà, j'ai fait 2 ans là-bas, 2 ans là, donc du coup j'ai quitté Marc, quitté Marc et Kevin. Donc là, tu n'intervenais plus durée, tu es plus au canier là ? Alors, effectivement, il y a des relations qui est restées, mais voilà, tu es très peu, mais j'étais en relation avec les entraîneurs. D'accord. Jean-Baptiste Dupuis, qui s'est occupé pas mal, Stéphane Marazzano, qui s'est occupé également, donc c'est des collègues, et moi résolument, j'ai pris l'option d'être un élément, si je pouvais leur apporter quelque chose, je leur apportais quelque chose donc très vite on a eu de la communication entre nous, quand il est rentré, pour que je leur donne des informations que je pouvais leur donner. Après, moi j'intervenais évidemment pas du tout, quand je voyais Hugo, il y a quelques fois que je le voyais, je lui disais, sois bien attentif à ce qu'ils disent, voilà, ils vont t'apporter plein de choses, voilà, j'étais très positif dans cette démarche-là. Et quand je croisais les entraîneurs, quand je les voyais, j'étais aussi supporter du projet, j'ai essayé d'aider comme je pouvais, mais sans intervenir, et puis voilà. D'accord. Et puis, bah, après on s'est jamais vraiment perdu de vue quoi, sur l'enseignement à l'école, ici dans les tournois de temps en temps, tout ça, donc j'étais toujours en contact entre vous. Ouais. D'une sec, je suis rentré à 16 ans. Ouais, 15-16 ans, là-bas. Pareil, j'ai fait deux ans, deux ans là-bas, et j'ai à nouveau changé d'entraîneur, j'étais avec Philippe Robin, sauf aussi. Et là, on se voyait quand même un peu plus que quand j'étais à Poitiers, parce qu'il s'occupait d'autres joueurs en stand-up. Donc là, vous étiez un bid'homme ? Non, non. Alors, j'étais avec un entraîneur qui s'appelle Philippe Robin. C'est d'accord. Voilà. Et en fait, Marc s'occupait des joueurs sur Toulouse. D'accord. Et on faisait un peu les mêmes tournois, enfin le même circuit. Il en voyait plus, on se croisait un peu plus. D'accord. Il se croisait un peu plus. C'est vrai que là, moi j'avais le bascule d'entraîneur fédéral déjà. Ouais. Donc j'étais en charge des pôles pour l'espoir ici. J'avais notamment deux joueurs, 2,99, Maxence Romillet et Arthur Hemont, qui jouait aussi sur le circuit junior. Et donc, on était vraiment en collaboration. Alors, soit on se croisait sur les tournois, effectivement. Soit de temps en temps, parce que les programmations dans leur groupe étaient des fois un peu différentes. Il y a Philippe, Philippe Robin, on s'entraîneur. Il disait, tiens, je sais que tu vas là-bas, est-ce que tu ne peux pas le prendre parce que tu ne peux pas le prendre avec toi ? Parce que moi, je vais à tel endroit, etc. Donc, il s'est produit, on parle très souvent et peut-être à deux reprises, c'est produit que Hugo, soit avec toi, avec moi, soit avec toi. D'accord. D'accord. Parce que tous les championnats de France, à l'époque, c'est championnat de France l'été. Bon, maintenant, ça a changé leur formule. Mais tous les championnats de France, donc là, c'était la ligue, de toute façon, c'était pareil partout. Les ligues qui récupéraient les organisations. Donc, sur les championnats de France, on était ensemble. D'accord. D'accord.